Alors, on est d'accord sur un principe que la séance dans laquelle on a traité l'ordre thoracique et le fat thoracique, on a fait un préalable et on a compris qu'est-ce que ça veut dire ? Médiastin antérieur, médiastin moyen, médiastin postérieur. On a compris qu'étudier les trois organes, c'est bien, mais comprendre aussi les rapports respectifs de l'art avec l'art, c'est mieux. Que le médiastin antérieur, c'est le segment 1 de l'art, mais c'est aussi le système tactique de l'art, comme on va aujourd'hui. Que le médiastin postérieur, c'est le fat thoracique, c'est l'art thoracique et c'est le système asiqueux. Donc les rapports de l'art sont les rapports de l'art et de l'art. Et quand on dit que l'on est du système tact supérieur, on sait bien ce qu'on dit. Ça veut dire que le système tact supérieur est différent de la même tact supérieure. C'est pas la même chose. Donc le système tact supérieur, c'est 30 vénobrins de cette élite droite, 30 vénobrins de cette élite gauche, qui s'associe tous les deux pour former la même tact supérieure. C'est-à-dire la même tact supérieure sous le tronc commun, réunissant les deux troncs vénobrins de cette élite droite et gauche, et qui se jette dans l'art, l'acquillombre droite, l'oreille droite droite, par un orifice avagulaire. On ajoute à ça la grande veine asiqueuse, le système asiqueuse, qui se jette par l'intermédiaire de la crosse de la veine asiqueuse, au niveau de T4, sur la base postérieure de la veine K. Évidemment, ce système asiqueuse, c'est un élément du médestin postérieur, et pour se jeter dans la veine K qui donne le médestin antérieur, il est obligé de traverser le médestin moyen. C'est-à-dire qu'on devra donc le pénicule pulmonaire froid, comme que c'est le mot de l'art, à aujourd'hui le pénicule pulmonaire gauche. Le territoire du système casque supérieur, c'est exactement le territoire de l'art, à une différenciité qui est le cœur de l'art, va se la rive, tête cerveau, tête système nerveux, cou, membre supérieur, étrange au-dessus du diaphral, mais trans, c'est le thorax, pas thorax, c'est plutôt un média sac, on a exclu les poumons, et le cœur est vascularisé, il est venu par les artères corollaires, et sur le plan bineux, on va exclure, à part les poumons, on va exclure aussi le cœur, parce que les veines du cœur se jettent, se jettent dans le sinus corollaire du cœur. C'est pas comme tout. Un seul à plus haut constant du tronc de la veine capte supérieure, c'est-à-dire toutes les veines du système casque supérieur qui se jettent dans ce système, à savoir les veines marginales et les veines vulcérales, que ce soit théraudiennes, dyniques, médiastinales, branchiques, etc., se jettent toutes dans les troncs vulnérables de ces veines, dans les troncs vulnérables de ces veines, mais dans le tronc de la veine capte supérieure, ne se jettent que la grande ganasie. C'est un seul à plus haut constant. Cette veine capte supérieure, qui mise de la contenance des deux troncs vulnérables à un angle pratiquement droit, cette réunion se rejette derrière la première articulation, c'est un mot constant. Nous, c'est un mot fondrable, c'est-à-dire toutes les vraies côtes particules avec les termins par l'intermédiaire des cartilages costaux. C'est à ce projet, quasiment, on regarde de T3, ça veut dire légèrement plus haut que la creuse de l'œuvre. Il est situé dans le médiastinal antérieur, les radulogues vous diront supérieure aussi, parce qu'ils divisent le médiastinal, au médiastinal antérieur et supérieur, c'est-à-dire les gros troncs supracardiales, et le médiastinal antérieur et impérieur, c'est le cœur, si vous voulez. Mais bon, c'est le médiastinal antérieur. Elle a une direction quasiment oblique en haut et à droite. avec une légère concavité gauche. Elle va légèrement en arrière, ça va de soi, parce que les veines d'origine venaient du coup, ils vont aller avancer vers le médiastinal antérieur. Alors j'ai pris le chemin inverse, parce que le sang veineux, c'est de la périphérie vers le cœur. Donc quand je mets l'orientation, c'est en arrière. Elle va se terminer dans la triomphe droit, à peu près, je dirais T5, T6, deuxième espace, plutôt troisième espace intercostal droit, après le même dos. Elle a un diamètre de 2 cm, une longueur de 7 cm. Quand je dis 7 cm, c'est quasiment la même longueur du segment 1 de l'heure. C'est quasiment la même longueur que le segment 1 de l'heure. Alors, première question, la vue carte supérieure résulte de la confluence des veines bratiocéphaliques à la longueur du pétale. Voilà. Décrit au cours de son trajet, descendant une légère torbure à ton cavité droite, ton cavité gauche, ce thermique va l'oreiller droit, en regard du deuxième espace intercostal droit, en licef, et une veine valvulée, avalvulée, est située dans les dessins antérieurs, oui, CE. CE. Alors, on va vous amener immédiatement les rapports. Et regardez, on avait parlé d'autrefois du principe du balan, du balan dans lequel on met notre main. Et vous avez, vous rappelez-vous cette histoire de rapports dans le 1, dans le 2, dans le 3. C'est quasiment la même chose qu'on avait fait jusqu'à l'heure. Et donc, c'est un schéma qui est très intéressant, c'est une vue supérieure des oreillettes. Vous avez là l'oreillette droite, qui a une orientation verticale, dans laquelle ça bouge la veine carte supérieure, la veine carte intérieure. Vous avez là l'oreillette gauche, qui a une orientation plutôt horizontale, avec les 80 plus mollets, droite, gauche, supérieure et intérieure. Et tout ce que vous voyez en gris, c'est du périteur de viscérale. Ça s'applique sur le cœur. Et regardez ici, la bande qui est là, signe les lignes de réflexion du périteur. Donc là, vous avez par exemple ici, le sinus transverse de Thèque. Et là, le plus de ça, que à l'air, le sinus oblique, entre l'oreillette gauche et le zomard. Rappelez-vous, cette histoire de l'hypertrophie, de l'oreillette gauche, qu'on voit, qu'on voyait auparavant, sur le TOGD, sur laquelle on suspectait une hyperthrophie du cœur gauche. Et c'est ce qui les a expliqué l'utilité d'inventer ce qu'on appelle là-dedans une échographie trans-oesophagique. Vu ce rapport intime entre oesophage et l'oreillette. Et cette ligne de réflexion, vous voyez qu'elle, comme c'est ça, ça c'est une vue postérieure, vous voyez très bien qu'elle en gagne. La veille de table n'est pas en totalité. Il y a une partie de la veille de table qui reste nulle. Donc là, ma main, qui rentre dans le ballon, couchage, ne rentre pas en totalité. Il y a une partie qui rentre dans le ballon. Une partie qui reste au-dessus du ballon et une partie qui rentre dans le ballon. Alors vous voyez, il y a une partie qui n'est pas rentrée dans la bouteille et une partie qui est rentrée dans la bouteille et une partie qui est restée au-dessus de la bouteille. Ça veut dire qu'il y a une portion de la 24 qui est suprapéricardique, puisque la direction c'est de la périphérie verte. Donc une portion suprapéricardique est une portion intrapéricardique. C'est mieux juste de dire ça. C'est-à-dire que c'est mieux de dire suprapéricardique, intrapéricardique, que de dire supra-extra-péricardique et intra-péricardique. C'est plutôt supra et intra. C'est-à-dire que c'est la même chose. Mais je ne sais pas encore, vous savez qu'il est quasiment intra-péricardique. Alors c'est le même table supérieure. Là on va résoudre le problème, on va essayer de s'appuyer sur les couilles. Alors là c'est une couille qui passe déjà par le thorax. Il n'y a pas de soma, il n'y a pas de foie, c'est le thorax. Vertèbres en arrière, sternes en avant, les deux poumons latéralement et en avant. Rappelez-vous comment les poumons cachaient les éléments en bas. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne cachent pas aussi avec le table supérieure. Et puis vous avez une obligation de localiser cette couille. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que je vois ? Je vois l'aorte couper deux fois. Alors je suis déjà obligatoirement au-dessous de T4, parce qu'au-dessus de T4 j'ai les 30 supra-aortiques, donc je dois couper trois fois. T4, je dois couper les éléments en deux, au-dessous je coupe la haute ascendante et la haute descendante. Alors au-dessous de T4, 5, 6, 7, 8, 12. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai deux branches sous, droite et deux. Donc au-dessous de la carenme. Donc c'est un complet T ça. La carenme c'est T ça. La bifurcation pulmonaire c'est T6. Donc on est au niveau de T6, ça tombe bien, parce que tout à l'heure je vous ai dit, avec la haute supérieure, quasiment, elle se jette, on regarde des... T6, T6, T6. Là, elle croise une spasme. On est une spasme. Spasme. Donc, sur cette coupe, on va essayer de détailler les rapports. Et vous allez voir que la quasi-totalité des rapports, on va les sortir de ce schéma. Alors, en avant d'un 24 supérieur, il y a toujours un paquet de la chaîne de la fatigue intestinale antérieure à droite, de la gauche, on l'a vu avec de la haute, mais surtout il y a le timus qui est plutôt latéralisé à gauche, mais antérieur, rétrospernal, donc c'est le plan vraiment pariétal en avant de 24. Et là, vous avez le cul de sac pleural costo-médiastinal antérieur droit, et le poumon droit qui est là, et puis latéralisé plutôt de l'autre côté à droite, et là, vous avez les vaisseaux mammaires internes thoraciques internes. Et là, vous avez le cul de sac et le poumon, les vaisseaux thoraciques internes latéralisés à droite, le tribus latéralisé à gauche, et puis les éléments osseux avec le plasme en sternocostale et le deuxième, troisième espace intercostale. Puisque, ça commence en regard du premier espace intercostale droit, en regard de l'articulation sternocostale, première articulation intercostale droit, et ça descend jusqu'au troisième espace intercostale droit. À droite, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, vraiment ce que je dis, dans le premier espace intercostale droit, le premier espace intercostale droit, c'est le nerf frénique 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 qui est planqué sur le bord droit de la recta supérieure, avec les vaisseaux fréniques supérieurs qui sont intensifs. C'est écrit, donc, rapport à droite, toujours la plèbre et le poumon, qui est doux, et puis le nerf frénique droit. Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Tout simplement, le segment 1 de la recta, qui, lui, est intra-périgardique, malgré qu'on est encore dans le segment supra-périgardique de la recta supérieure. Je rappelle les rapports. En avant, primus, placerance thermocostale, cube de sac costaud, médicinal inférieur, vaisseau thoracique interne, régalé à gauche, et le sternum, on l'a dit. À droite, poumon et blèbre, nerf frénique droit, avec ses vaisseaux frénique supérieure, et à gauche, le segment 1 de la recta. En arrière, on se basera sur cette vue latérale droite du médicinal. Première chose, les nerfs qui sont en avant, c'est les préniques, en arrière, c'est les vagues. Regardez, le nerf frénique droit, qui est sur le côté droit, le nerf de la recta supérieure, il y a aussi, du tremble et neuf, parce que c'est pas du droit, et qui descend vers la couple de la tête à droite. Alors que le nerf vague droit, reste en arrière du plan veineux, va être successivement, en avant et à droite de l'osophage. Rappelez-vous, il y a d'abord un peu de l'osophage. Dans le segment inter-insigo-aortique de l'osophage, à droite de l'osophage, et dans le segment sous-insigo-aortique de l'osophage, en arrière de l'osophage. Vous vous rappelez ? Alors qu'est-ce qu'il y a en arrière de la veine cape supérieure ? Il y a le 10 droit, la chaîne lymphatique par un traquée à droite, c'est le Moujoudaouine, la loge de bas reptile, à gauche bourgerie, la loge d'inter-fala, à droite de l'osophage droit, et l'imité en bas par la croce de l'asile d'osophage, par les éléments sous l'avis, droit, en avant, par la veine cape, en arrière, par la trachée, à gauche, par le segment inter-insigo-aortique de l'osophage, par notamment droit, pour appeler. Alors, la creuse de l'asile d'osophage est en arrière de la veine cape supérieure, en jambant le pédicule pulmonaire, et, malgré que j'ai marqué ici le pédicule pulmonaire droit, moi je préfère dire que le pédicule pulmonaire droit c'est d'un rapport postérieur, la veine cape, mais dans un segment intra-péricardique. D'accord ? Alors, dans sa portion supra-péricardique, la veine cape supérieure répond, alors ascendant à droite, à gauche, au troisième espace intercostal en avant, oui, on ferme non en avant, oui, à la tête de l'asile d'asile d'osophage, on relive la finie qu'en avant, oui, à la tête de l'asile d'asile 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 d'asile, on relive la fin de la tête de l'asile d'asile 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 à la tête pulmonaire droite à la même pulmonaire impérieure droite donc la chaîne empathique c'est un genre médicinal en telle œuvre il faut les faire voir ça c'est un truc la première médicinale en telle œuvre au moins vous prenez une proposition donc la proposition A alors vous vous rappelez que je vous parle ici, on l'a vu non ? non ? ah oui c'est un truc qui a été la loi de l'Altero I la loi est la québécois la loi de l'Altero I la loi de l'Altero I je sais que vous voulez nommer la loi de l'Altero I je vous remercie je vous connais le prépacat quand je me parlais il est l'agilable la loi de l'Altero I la loi de l'Altero I alors on va essayer de la comprendre sur ces deux schémas, une coupe horizontale, donc j'ai dit une coupe scénographique, et une bulle latérale droite du médiastin, si vous regardez pas ça, c'est pas ça qui vous intéresse, alors la trachée, le zophage, vous voyez comment le zophage permet une partie de la pâle vulnéaire dans l'étage thoracique, vous devez bien sûr plus être dans l'étage thoracique très bas à l'air abdominale, dans cet espace latérothrachéale droite, c'est-à-dire là, c'est-à-dire là, on va trouver une chaîne lymphatique par à travers de l'âge, et cet espace on va le limiter en avant, par le grand vénœuvre qui a le droit qui est vertical, et sa continuité qui est la vectave superbe, on va le limiter en arrière, par la trachée, on va le limiter à gauche, par le second deux de la haute, et sa continuité avec le tronc artériel marque le céphalie qui ferme ici cet espace, à droite, par le mouvement droit, en bas, par la crosse de la zibos, et en haut, par les vaisseaux, à faire les bennes, ou à faire tout simplement les femmes, sous clavier, les deux sont en exception. Donc je répète les rapports, en l'avant, 24 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, en arrière, à gauche, la trachée, la second deux de la haute, maintenant, les vaisseaux sous clavier en haut, c'est bon, vous avez compris, comme c'est un espace, c'est un volume, on ne peut pas le limiter sur un seul schéma, on a pris une vue droite plus une vue. Vous voulez que je répète les limites dans la séance ? Oui, je répète pour le oui, et c'est bon, c'est bon. Alors, en bas, trosse de la zibos, en haut, vaisseaux sous clavier, à droite, le mouvement, à gauche, le segment de l'ordre, en intérieur, pour le céphalie, en avant, on peut le faire sur l'arrière, en arrière, la trachée, et ça contient la chaîne lymphatique paratracéale droite. La loge de l'orité, en quatre. Ça s'appelle la loge paratracéale droite. C'est ça ? C'est un intéril que vous vous avez pensé. On choisit une vraie loge, mais pour l'étude, on s'en fait sur l'arrière, sur les loge de l'orité, 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 qui s'appelle la loge paratracéale droite. Elle est limitée en avant par la veille de l'orité, elle est limitée en arrière par la trachée, elle est limitée à droite par la trachée de l'orité, elle est limitée à droite par la plèbre médiastinale. Oui, la plèbre médiastinale qui couvre le poumon obligatoirement. A, B, C, E. Alors, si t'es limitée, je parle ici, on vient en parler. Alors, maintenant on va rentrer dans la bouteille. Et quand on rentre dans la bouteille, on parle du segment intrapéritable. Et on va voir les rapports, soit dans la bouteille, dans le ballon, ou à à l'extérieur du ballon. Les rapports dans le ballon sont tout simplement des éléments du gueule. C'est-à-dire l'espace 1 plus l'espace 2. Ou les rapports extrapéricardiques, c'est l'espace 3. Donc, ce n'est plus des éléments du gueule. Vous êtes d'accord ? Donc, les rapports intrapéricardiques, c'est-à-dire dans le sac péricardiques. Et regardez là, on a coupé le ballon ici. Voici le segment suprapéritable, voici le segment intrapéritable. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en avant de la même cadre ? L'auriculaire, qui cache ce segment intrapéritable. À gauche, ce segment intrapéritable est séparé de l'aorte par le sinus de tête. A droite, c'est l'activité péricardique, parce que c'est des rapports intrapéricardiques. Alors, je suis bas. Et puis, en arrière, regardez ce schéma et vous allez le savoir. La veine pulmonaire supérieure 3, c'est la veine pulmonaire supérieure 3. Elle est dans le sac péricardique. Elle est recouverte par le gris. D'accord ? Donc, les rapports intrapéricardiques en avant, c'est l'auteuse. À gauche, c'est le bord intrapéritable séparé par le sinus de tête, ou l'horiculaire droit du sinus de tête. Et puis, en arrière, la veine pulmonaire supérieure 3, à l'extérieur du périphale. Ça va l'être. Maintenant, le segment intrapéritable, il est dans le ballon des rapports en dehors du ballon, le numéro 3. Quasiment les rapports, puisqu'on n'a pas une grande venteur et les segments ne changent de pas. Les rapports extrapéricardiques du segment intrapéricardique sont quasiment les rapports du segment suprapéricardique. On va là-bas. Et je vais ajouter un élément et on devait un élément. Donc, on trouvera toujours la chaîne lymphatique du destinale en arrière droite. On trouvera toujours le sinus dans le cas du sinus assez développé chez l'enfant. On trouvera toujours le cul de sac pleural, une costaurie destinale droit et le courant droit. Les vaisseaux thoraciques internes, puisqu'ils vont descendre. Et puis, le placement sternocostal et le deuxième, troisième espace intercostal, le plus tôt troisième espace. Le tôt troisième espace. Le tôt troisième. A droite, le copain fidèle de la 24e supérieure, le vert prélique, la pèvre et le roumant. et en arrière, là, je peux ajouter le pétitule plus ou moins d'accord ? c'est là où je peux ajouter le pétitule plus ou moins l'air droit le nervade le nervade droit oui, si tu veux, mais regardez, il s'éloigne en fait le nervade droit, après oui, il est parti vers le zopage quasiment au niveau de la crosse de la zygote donc au-dessous de la crosse de la zygote c'est le segment intra-péricardique parce que la crosse de la zygote se jette dans le segment supra-péricardique donc il s'éloigne, vous avez vu, un rapport immédiat comme là il s'éloigne, ici il va vers le zopage donc le nervade, à ce niveau-là, il s'est éloigné de la face crosse derrière de la zygote d'accord ? donc j'ai enlevé le nervade j'ai ajouté le pétitule pulmonaire droit à ce niveau d'accord ? voilà vous comprenez très bien que j'ai enlevé le tronc de la crosse de la zygote parce qu'elle se jette dans le supra-péricardique j'ai enlevé le nervade parce qu'il s'était éloigné et j'ai rajouté le pétitule pulmonaire parce que c'est dans ce segment tout bas au-dessus de l'oreillette droit au-dessus de l'oreillette droit au-dessus de l'oreillette droit alors la 24 supérieure regardez, faites attention au titre j'ai dit la 24 supérieure, point je n'ai pas dit quel segment on va participer elle répond au deuxième et au troisième espace elle répond à l'arrière du pétitule pulmonaire gauche elle répond à droite du rpn droit à gauche du c'est mort, un bloc elle est recouverte en totalité par du derrière carme, pardon ? non A, C, D 6 la 24 supérieure, elle est formée par les deux troncs inominés alors, inominés son territoire vineux est calqué approximativement sur la haute elle est valvulaire portée par la vague d'un stache elle possède un seul affluent constant la petite veine à zigots et elle est entièrement extra-péricardique ni entièrement ah, là, entièrement ah, mais c'est le système cave supérieure là là, non là 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 et là on a des vales qui bordent un des vales de deux sens pour le cibus du soronaire ou une valse de tache qui s'affaire de la belle table ou un trou de potable qui se ferme à un sens quand on le renait de droite ou une autre cernée par la vague du champ et par la petite merci de la petite le système cave supérieure le système cave supérieure de trombre un principal du roi est entièrement à droite de la ligne médiane oui alors vous avez les deux trombre de la ligne médiane le droit il est à droite de la ligne médiane et le roi traverse la ligne médiane pour rejoindre le trou la même carte supérieure mais en arrière du premier cartilage costard gauche le roi le trombre de la ligne médiane gauche est presque en raison de la traverse de la ligne médiane oui la loge paratrachéale de barité limitée en arrière par la trachée oui la loge paratrachéale de barité limitée en avant par la veine cave supérieure et le trombre des noeuds barité supérieure donc oui A C D E oui la veine cave supérieure elle est séparée de la horde par le sinus de terre c'est d'ailleurs le orifice roi du sinus de terre elle est accompagnée par le nerf prénique gauche roi elle reçoit sur sa face contérieure la rampe de la zygos elle mesure 7 cm de nord en vie elle est entièrement intrapéritardique de la veine cave supérieure c'est-à-dire le trombre des noeuds de ces noeuds roi le trombre des noeuds principalie de roi née de l'indicat interne de la gravitude évidemment roi donc au-dessus de la première articulation là où il va se rejoint etc il a un trajet vertical à droite de la ligne c'est immédiat c'est un grand assez court et il va se réunir derrière la première articulation cerdo-costal droite avec le gauche pour former un espace supérieur supra-péridien ce cours quand je t'en ai il est tellement court que quasiment on a l'impression que la supra-péridienne droite et la jugulaire droite se réunissent à la longue habituelle c'est vraiment très il est en rapport en avant avec une chaîne lymphatique médicatiale l'antérieure droite allez je prene mais si on peut travailler un peu les connexions de renard le trombe et l'oratocéphalique droit c'est il se continue par la veine cartilérie les rapports vont être plus ou moins similiers il a le même trajet en plus il est acide donc la chaîne lymphatique toujours en avant l'extrémité sternale d'un clavicule avec le premier cartilage costal donc quasiment on peut avoir parfois le zinus en avant et à gauche et puis en arrière regardez sur ce schéma rappelez-vous je vous ai dit quand on appelait le thorax le système plaque supérieure et notamment le plus antérieur c'est un antenne donc il est en avant du plan artériel donc le trombe veineux barthocéphalique droit est en avant du trombe artériel barthocéphalique le plan veineux est en avant du plan artériel en arrière de ce trombe veineux passe le nerf avec roi comme on a vu pour la veine dame supérieure et regardez le nerf crénique reste toujours flanqué sur la droite à droite maintenant qu'est-ce qu'on a alors le copain c'est le copain donc le nerf crénique droit accompagné des vaisseaux créniques et la blèvre est un mouvement droit qui reste bien d'abord droit autant de la veine vers supérieure que du plan veineux brachocéphalique alors à gauche à gauche sur le même plan quasiment le ténus parfois et puis ce trombe artériel brachocéphalique est un rapport postérieur et puis progressivement un rapport postéro-gauche le nerf qui est droit on a l'impression qu'il passe derrière c'est-à-dire oui à côté à droite du plan veineux brachocéphalique il croise en arrière la veine c'est-à-dire la voie pour passer quasiment un rapport à l'origine du plan veineux brachocéphalique il en arrive un rapport il a constamment un rapport le plan veineux brachocéphalique gauche qui est de l'autre extrémité de l'autre c'est-à-dire l'extrémité de l'autre c'est-à-dire gauche est presque horizontal et il traverse la ligne bédienne par deux concavités l'essentiel c'est de connaître il y a surtout une concavité postérieure pourquoi ? parce que c'est un grand bouché sur l'axe supérieur donc il y a surtout une concavité postérieure avec une légère concavité sudaine il se réunit avec l'autre en veineux en regard de l'axe supérieure alors ces rapports ils sont un peu différents rappelez-vous déjà que ce trombéneux d'être aussi maligloge participe à limiter les espaces d'autre croix le crèque la réanne le bourgeois et il y a un rapport en avant avec une chaîne lymphatique médiastinale transverse l'être avec une chaîne lymphatique médiastinale antérieure droite avec une chaîne médiastinale antérieure transverse il est en rapport avec le tinnus qui peut déborder ici il est en rapport avec le manibru de l'amsternal puisqu'il traverse la ligne médiale et en arrière il va barrer les trois trons intérieures il va barrer les trois trons avec lesquels il va limiter les espaces donc il va barrer le tronc intérieure l'atérosite et la séparité les deux nerfs tréniques les deux nerfs gauche tréniques et vagues les deux nerfs tréniques donc les deux nerfs gauches j'avoue que tréniques et vagues les deux nerfs tréniques pas à gauche les deux nerfs pas à gauche sont derrière ce plan vélo et ils vont donc se croiser dans l'espace de bourgerie de la trachéale gauche ça ce sont les rapports postériaux deux nerfs trois artères en haut en haut vous vous rappelez cette histoire de l'âme qui est au péricardique hein on a fait le schéma sur le continent avec le péricarde et cette l'âme qui est au péricardique qui va envelopper sur son chemin le 30-0 dans le principal et les veines qui reviennent à la carrière je vous l'ai dit je pense un lourd se jette dans le tronc vélo-méno-méno-sépanie gauche les deux liens impériels en étant quasiment dans cette l'âme qui est rond péri-carline et au-dessous du tronc vélo-méno-méno-sépanie gauche qu'est-ce qu'on a trouvé ? le segment 2 de là si je reviens au-dessous je trouve ici le segment 2 de là d'accord ? donc le timus est en haut et en avant il est en haut et le chêne l'infraïque intestinale antérieure transverse en avant le sternum qui est appelé en avant parce qu'il n'y a pas grand chose qui est très antérieure vous ne pouvez pas antérieure le plan artériel avec les nerfs sur ton arrière et puis au-dessous c'est le segment 2 de là le dosage très précaïal délimité en haut par le front du neuf récéphalique gauche en avant et à droite par le front artériel récéphalique en arrière et à gauche par la terre carotide primitive gauche et en bas par le segment 2 de là cet espace là on se croise les quatre nids un némonique je connais comme nid de là alors allez on sent le némonique le plus facile c'est d'apprendre les schémas qui suffisent à faire bonsoir je n'ai pas trouvé d'accord t'as le segment 2 d'abord par terre c'est d'un tas avec l'orneum c'est d'un tas pour compenser A je chercherai un nid alors là le ténus peut descendre dans cet espace mais surtout c'est la perte de la priorité moyenne qui m'en dit c'est de l'orneum quelques lymphatiques et quelques mètres d'un tas les latéraux traqué à gauche de Bourgerie prenons la à gauche l'atéraux la droite de Bourgerie limitée en haut par la veine intercostale supérieure gauche à gauche ça a une facilité pour plus on peut considérer que c'est les trois vénormes et tous ces vénormes la limite supérieure préelle c'est la veine intercostale supérieure en avant et à droite la carotide trématique gauche en arrière et à gauche la sous-clavière gauche et en bas toujours le segment 2 de l'or c'est là où s'entrecroisent les deux nerfs trémiques et vagues gauche ceux qui vont de l'arrière vers l'avant c'est les trémiques et de l'avant vers l'arrière c'est le bas et le croisement dans l'espace se fait dans l'air de ce quadrilatère alors maintenant qu'est-ce qui va se jeter dans ce système cas fiscal je ne sais pas le premier le premier d'arrière en avant ou le bas en avant toujours derrière en avant il va vers la coupole alors que le bas vous l'a reculé pour aller en arrière pour son page alors quelles sont les inférences de ce système cas suivant et là franchement je n'ai pas d'énormes de moyens de charme des niveaux mais je vais essayer de vous décomposer la paire le maximum possible ce que je sais apprendre ça par coeur c'est déjà le premier panique dans lequel j'ai ça j'ai fait quatre boîtes là c'est ce qui va se jeter dans les confluents de Pérogop dans le trombe de l'arrière de ses valides gauche pied droit et dans le confluant des deux trombe c'est-à-dire un petit peu de l'arrière de ses valides et de ses valides Alors, vous avez là la veille jugulaire interne droite, la sous-plaguère droite, et leur résignant s'appelle le confluent jugulaire subclavier de pyroquie, à droite comme à gauche, là c'est le front véneux brachioséphanique gauche, et là c'est le front véneux brachioséphanique, on voit, là c'est le confluent du neutrant véneux, et là c'est la même cave suivelle, d'accord ? Donc on va voir les éléments vivants se jeter là, à droite et à gauche, là, à droite et à gauche, et là, c'est un confluent. Et puis dans la même cave supérieure, qu'est-ce qu'il va se jeter ? On le met là, c'est tout ça. Allez, d'accord ? C'est bon ? C'est bon ? Mame ? Mame ? M. 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 Alors, oui, c'est comme ça, c'est juglo-succlavé. Alors, dans les pompiers, c'est-à-dire juglo-succlavé. Bon, je vais essayer de décomposer l'affaire en des afférences, un, des afférences lymphatiques, la carte, des afférences lymphatiques, des afférences veineuses pariétales superficielles, bon, je ne dirai pas sur pariétales, des afférences veineuses superficielles et des afférences veineuses fond. D'accord ? Il faut savoir que le cerveau, le cadre supérieur, comporte des veines profondes qui sont la jugulaire interne par accélère et la mienne, et des veines superficielles, sous-cutanées, qui sont les jugulaires antérieures. Allez, je vous fais un peu courte, je suis le courte, je vous parlez de ce sujet, non ? Les jugulaires antérieures, les jugulaires abstérieures, les jugulaires postérieures, ils appellent. D'accord ? Et les lymphatiques, qui sortent le célèbre, en fait, le thoracique, et puis, un autre sophistique, qu'on appelle le sophistique empathique. Ouah, tu connais-toi. D'accord ? Alors, ce qui se jette dans les piéroscores, Et le veine, d'ailleurs, s'ouvre. C'est les veines superficielles plus des lymphatiques. C'est-à-dire, les jugulaires antérieures, postérieures, externes, vertébrales, gauche, plus le canal thoracique, et à droite, jugulaire antérieures, postérieures, externes, vertébrales, plus droite, plus le combinat. C'est-à-dire, ce sont des veines pères des similitudes. Les veines superficielles là et là, plus le canal thoracique à gauche, et le combinat. Donc, pour faciliter, les veines superficielles plus les lymphatiques se jettent dans les piéroscores. Qu'est-ce qui se jette dans les trombes humaines antérieures spènes ? Il y aurait peut-être une petite différence entre le côté de moi et le côté de l'autre. Déjà, c'est surtout des veines profondes, qu'elles soient pariétales ou viscales. Du côté droit, vous aurez obligatoirement les thyroïdiennes, comme à gauche, les affaires thyroïdiennes, les veines, ça va, les thyroïdiennes impérieures, là, et peuvent se terminer là, mais c'est plus fréquent de les voir des deux côtés à gauche. Les veines thyroïdiennes impérieures, droit et les thyroïdiennes impérieures, à gauche, peuvent se jeter toutes les deux dans le trombe, les deux dans le trombe, donc les thyroïdiennes, les thoraciques internes, une à droite, une à gauche, d'accord ? Les thoraciques internes, une à droite, et une à gauche. Les phreniques supérieures, c'est pas écrit ici, une à droite, une à gauche. Rappelez-vous la veine interconstable supérieure gauche du bourgerie, et les veines estimales, ça va, je crois, vous pouvez l'oublier. Donc, ce qui se jette dans les trombe, les deux dans le trombe, droit et gauche, c'est des thyroïdiennes, c'est-à-dire que les deux côtés, des thyroïdiennes impérieures, et des thoraciques internes, voilà. Il y aurait de particulier pour le gauche en plus, c'est les thymiques, et la veine intercostale supérieure, parce que le thybus, comme il est sur la ligne médiane, sera drainé plutôt par la veine. parce que le thyroïdiennes est là, donc le drainage, comme ça. D'accord ? Donc, les piérogopes, c'est les superficiels plus les lymphatiques, les trois milieux, dans le trombe, c'est la veine droite et gauche, c'est le thyroïdien impérieure, c'est le thoracique internes, plus des thymiques, mais n'oubliez pas la veine intercostale supérieure gauche, surtout quand on a vu qu'elle est unique de vos chaussures, en haut. Maintenant, essayez de les apprendre. dans le confluent du deux trombe et de l'œuvre qui est maligne, c'est une sorte de variation. C'est-à-dire, quand ça se jette pas dans le droit, ça glisse vers le confluent. Et quand ça se jette pas dans le gauche, ça glisse vers le confluent. L'essentiel, c'est d'apprendre un autre. Celui-là, vous pouvez avoir un glissement de la thoracique interne droit d'ici à là, ou un glissement d'intercostale supérieure droit d'ici à là, ou un glissement de la théorothéenne inférieure droit d'ici à là. Donc, à l'œuvre, c'est des glissements ainsi de la réaction. Je répète pour la troisième fois, dans les compétences de Pirogov, se jettent les veines supersticaines et les apathiques, dans les 2,39, marques de cible droite et gauche, se jettent tout ce qui est profond avec des thoraciques internes droite et gauche, avec des théroïtiennes inférieures, avec des midiastinates, avec surtout la veine intercostale supérieure gauche qui se jette dans les 3,39, marques de cible gauche. Je ne dis pas rien à part. Après, il y a un travail de Pirogov, le fait qu'on se sera en gré, on peut l'art et le fichier. Je vais essayer de déconnecter, je suis toujours avec une compétenue de toile, j'ai essayé de résumer ça pour faire attention.